On est où ? On est où ? Ok, on est de retour au Labordonné pour le premier match de l'équipe de Maurice, mesdames et messieurs. Ils affrontent l'Algérie, une grosse équipe quand même. Et on joue au home, donc allez Maurice, c'est parti, kick-off de l'Algérie sur Maurice. Ballon récupéré par les Mauriciens. Oui, c'est Zach Robe qui passe à Romain. Romain pour teuf qui contrôle le ballon tranquillement, revient sur le petit côté. Xavier qui glisse. Zach qui va en contact, va la sécuriser. J'avais Charou qui garde le ballon et c'est parti là pour Edouard Amenga. Qui est repris sur le bord de la ligne. Etienne Ferrat a le ballon. Romain Galé qui envoie. Il est passé Romain. Non, il est repris par Etienne Ferrat qui revient en support. Pénalité pour l'équipe de Maurice. Pénalité pour l'équipe de Maurice. Donc l'équipe de Maurice qui fait une belle entame de match là contre nos copains angériens. Donc les Mauriciens qui décident de prendre la mêlée. Donc mêlée pour l'équipe de Lille-Maurice. Ballon sécurisé par le numéro 9. Xavier Charou qui passe au capitaine. Alex Simer qui part. Qui passe à l'extérieur. L'arbitre qui appelle une touche pour l'équipe d'Algérie. Donc la première touche de ce match. Ballon pour l'Algérie. Qui récupère le ballon. Qui va vers l'arrière. Oui. Bonne défense de l'équipe de Maurice. Et l'Algérie est en... Et a récupéré le ballon l'équipe de Maurice. Et il y aura en avant. En avant de l'équipe de Maurice. Donc on aura une mêlée algérienne. Sur papier, l'Algérie et l'équipe de Maurice. Ils sont les favoris de ce groupe. Et c'est important de gagner ce match. Parce que le groupe... Le deuxième du groupe affrontera. Le deuxième du groupe C. Et qui est un très gros groupe. Qu'on appelle le groupe de la mort. Beau tackle du numéro 9 policien. Qui récupère le ballon. Pénalité pour l'équipe de Maurice. Qui la joue vite. Et c'est passé. L'équipe de Maurice. Et c'est passé. Et c'est passé. Et c'est passé. Et c'est passé. Non. Non. Malheureusement, l'essai n'est pas accordé. Et André a eu un pied en touche. Donc on aura une touche algérienne. Romain. 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 Au pied. Au pied. Le ballon, les gars. L'Algérie qui récupère le ballon dans l'heure 22. Il relance à la main. Faut de main. Mais pénalité parce que les Mauriciens n'étaient pas à 10. L'Algérie rejoue vite. L'Algérie qui passe. Ils sont déjà arrivés à la moitié du terrain. Ils écartent sur l'extérieur où il y a un gros surnom. À l'extérieur encore une fois. On dirait que l'Algérie va marquer. C'est le cas. 5 à 0 pour l'Algérie. Qui sont repartis de leur ligne en but. La conversion à suivre. 7 à 0 pour l'Algérie. Beaucoup de pieds. Tu reçois un coup d'envoi. L'équipe du Maurici va recevoir. coup de pied à gauche du terrain beau coup de pied récupéré par le 9 Mauritien Christophe Rousset qui va en percussion il part de le petit côté non, pénalité pour l'équipe de Maurice qui joue à la main Christophe Rousset au ballon qui passe ensuite à Romain Gallet qui passe à l'extérieur Alex Eli Alex Simer mais pénalité toujours pour l'équipe de Maurice Romain Gallet qui passe qui tombe au sol mais il garde le ballon carton jaune pour l'équipe de Maurice il s'agit du Moro 7 et de Manga l'Algérie se trouve à 7 contre 6 est-ce qu'ils vont optimiser sur ce... voilà le ballon est passé en avant de l'Algérie ballon récupéré par l'équipe de Maurice Pénalité pour l'équipe de Maurice on aura encore un carton jaune ce coup-ci pour l'équipe de l'Algérie donc on sera retrouvé à 6 contre 6 donc 6 contre 6 pénalité pour l'équipe de Maurice il doit marquer avant... avant la fin de cette première mi-temps il reste 40 secondes à jouer alors c'est Pierre Boulle qui n'a fait on a un changement du côté mauricien c'est Romain Gallet qui sort et Chaun Toussaint qui rentre en jeu donc Mêlé pour l'équipe de Maurice en avant de l'équipe de l'Algérie donc ballon récupéré par les Mauriciens on aura une mêlée pour l'équipe de Maurice je pense que ça devrait être la dernière action avant la mi-temps le joueur Mauriciens est taclé le ballon ressort du côté Mauriciens le Mauriciens est passé le Mauriciens est passé c'est Etienne Ferrand il revoit Zach Robain qui râte le ballon mais l'Algérie repart l'Algérie essaie d'être attrapée par Chaun Toussaint qui passe à son compatriote donc l'Algérie va aller marquer juste avant la mi-temps donc et c'est juste avant la mi-temps les Mauriciens qui étaient avaient une grosse opportunité de marquer et l'Algérie encore une fois capitalise réaliste et marque un bel essai le score maintenant est de 12 à 0 pour l'équipe d'Algérie et nous sommes à mi-temps et je reviens vers vous la conversion à suivre la conversion est réussie 14 à 0 donc en la mi-temps on se revoit dans un petit moment merci 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 c'est parti Merci. 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 Heureusement, le coup de pied ne fait pas 10 mètres, donc on aura un bras cassé pour l'équipe d'Algérie. Donc l'Algérie trouve le ballon, il contrôle, point de fixation, taclé par Alexis Merle, ballon toujours algérien en avant. En avant, mais maintenant le carton jaune algérien va rentrer, donc on se retrouve à 7 contre 7. Il y aura un remplacement du côté algérien. C'est le numéro 13 qui rentre. Mêlée donc, balle mauricienne. Le ballon est introduit, il est bien récupéré, mais mauvaise passe du numéro 9. Etienne Ferra qui va en percussion. Et on repart sur l'autre côté, longue face de Christophe Rousset à Zakroba qui donne à John Mayra. Arrêt du temps. Pénalité pour l'équipe de Maurice. Christophe Rousset au ballon qui passe à Alexis Merle. Etienne Ferra pour Sean Toussaint. Sean Toussaint qui déborde sur l'extérieur. Il revient, bien joué. Christophe Rousset, mauvaise transition. Zakroba. Zak pour Sean. Sean. Mauvaise passe à Etienne. Donc ballon, on aura une touche pour l'Algérie. Changement pour l'équipe de Maurice où Florian Megro va rentrer. Florian Megro qui remplace Zak. Donc touche Algérienne. En voilon. L'Algérie qui récupère le ballon. En avant. En avant de l'Algérie. Ballon mauricien. Etienne. 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 Changement. Encore un changement équipe de Maurice. C'est le maudit Nathan Harrell qui rentre à la place d'Etienne Ferra. Tourian Stage. Voilà. Mêlée. Grosse poussiée Algérienne. Balle derrière. Contre aux pieds. Et Mauriciens qui récupère le ballon. Christophe Foucette Xavier Charou en percussion, pénalité Alexis Imer qui rejoue le ballon il essaie de passer en force toujours Mauritien Nathan Arel qui essaie de déborder qui joue avec Edéria Menga il essaie de passer en force non il n'est pas passé Florian qui renvoie à Alexis pour Xavier Charou qui arrive finalement à Christophe Foucette Christophe Foucette qui va aller en percussion Alexis Imer on va en work belle passe de Florian pour Nathan Nathan qui essaie de passer il fixe deux défenseurs algériens le retour au revoir ballon pour Florian pour Xavier Xavier Pouchon on aura un carton jaune carton jaune pour l'Algérie donc on a un carton jaune dans l'équipe d'Algérie il s'agit du numéro 20 on remplace pour l'équipe de Maurice Xavier Charou qui sort on va passer par Rivalon plus connu le nom de Petit Guichal encore une minute et demie à jouer dans ce match très important il fait un devoir je joue l'Australie je joue l'Australie je joue l'Australie mais les Mauritiennes il est important de scorer là parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps pour pouvoir revenir je vous rappelle le score 14 à 0 pour l'équipe d'Algérie l'attribution mauricienne le ballon est pris Alex Simer le capitaine ensuite avec Rivalon Jaune Toussaint Jaune Toussaint qui utilise sa vitesse Maurice qui joue vite Cléorien Migros dépassé le retour sur Jaune sur Jaune au revoir au revoir Amine Rivalon bel croisé large 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 le retour de Florian sur Christophe bel croisé et il est pris le retour encore le retour le retour Alex Simer capitaine sur Nathan il y a un gros coup à jouer là 3 contre 2 3 contre 2 mais le ballon toujours Mauritien ballon toujours Mauritien il est passé il est passé il est passé et c'est de Jaune Toussaint et c'est de Jaune Toussaint il reste encore 1 minute 20 à jouer 14 à 5 Maurice en marqué deux fois ça risque de compliqué ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué Michel qui rate, donc le score reste de 14 à 5. Voilà l'équipe de Maurice qui doit absolument récupérer le ballon. Le coup de pied ne fait pas 10 mètres. Bracassé pour l'équipe d'Algérie, c'est la deuxième faute de l'équipe de Maurice. C'est la même faute et qui redonne la possession à l'équipe d'Algérie à chaque fois, au milieu du terrain. Algérie donc en possession, qui joue, le numéro 7, il rentre. Belle défense de Florian Megro. Voilà, c'est la fin du match. Belle défense de l'équipe de Maurice. Pénalité, pénalité de l'équipe de Maurice. Est-ce que Maurice va pouvoir manquer un essai pour le goal average ? Le capitaine demande une mêlée. Donc, je vous rappelle que le ballon est mauricien. L'introduction des ballons. Le ballon est bien sorti. Alexis Mann qui part de petits côtés. Il est pris par le numéro 9 adverse. Le retour, le retour, le retour, le retour ! On a un rock. Christophe Roussette, Florian. Florian qui essaie de passer en force. Ballon, mauvaise transition. Ballon derrière. Et en avant. Et c'est la fin du match. Donc, victoire de l'Algérie. 14 à 5. Merci. Et on se voit pour le prochain match. Et on se voit pour le prochain match. Burundi, République du Congo. Merci. Merci.